Générique Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Météo à la carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Notre mission du jour commence avec une bonne recette de saison. Tous les ingrédients du printemps se sont donnés rendez-vous dans notre assiette. Rien que pour vous, Météo à la carte à trouver de bons produits frais et un chef éclairé pour les sublimer. Vous allez forcément adorer. Alors c'est le nouveau plat de la carte ? Voilà oui, c'est avec les légumes primeurs, les artichauts, les petites févettes, les oignons de tendre, quelques frites de pomme de terre et de béa. Un carré de porc aux légumes nouveaux, voilà de quoi profiter du printemps en toute sérénité. Pour nous le préparer, nous nous sommes adjoints à les services du chef Michel Védrine, surnommé le mélomane des saveurs catalanes. Cet amoureux des routes des Pyrénées orientales qu'il parcourt en moto nous a donné rendez-vous face à son restaurant. Et c'est une vraie source d'inspiration. Mais ici on est à Bagnous-sur-Mer, sur la plage des Elmes. Vous voyez le paysage, c'est une carte postale. Les Elmes, ce sont un phénomène électrostatique qui se passe en mer par tant d'orages et ça fait des étincelles bleues au bout des mâts des chalutiers. Pour chacune de ces recettes, Michel s'est fixé une règle à laquelle il ne déroge jamais faire la promotion des produits locaux. Le porc est un tirabou de chaud, une race catalane élevée en plein air. Quant aux légumes, c'est dans les ruelles colorées de Collioure qu'il va les chercher. Bonjour Georges. Bonjour Michel. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Ça va. Tu veux faire des courses ? Oui, je vais prendre un peu de... Bon. T'as vu, on a les premiers artichauts violets du pays. On voit que c'est bien de travailler. C'est encore humide. C'est frais, des produits très frais. Historiquement, c'était la seule culture et la seule variété qui était cultivée. Là, on mange tout. C'est vraiment du produit de saison, du produit qu'on peut manger aussi bien cru que cuisiner. Avec les artichauts, le chef va choisir des fèves fraîches. La saison s'étale jusqu'à la fin du mois de mai. Il ajoute à son panier quelques pommes de terre et des oignons nouveaux. La recette va pouvoir commencer. C'est le carré de port Taraboutchou, d'ailleurs, vous pouvez le voir. C'est un port fermier. Et le vin Cerdagne, levé aux grains, à l'ancienne, quoi, avec des pommes de terre, tout aussi un peu grasse, ce qui fait qu'il y a cette graisse, ce qui est très bonne d'ailleurs. C'est une viande qui ne sera pas sèche, qui sera très goûteuse. Après l'avoir désossée, il va lui offrir un petit massage. Alors ce qu'on va faire, on va citronner la couenne, comme ceci. Et on va frictionner la couenne avec du gros sel. Ça va permettre à la cuissonne de sécher la couenne et d'avoir une caution. Pour lui donner encore plus de saveur, le chef a disposé sa viande dans un plat garni de thym, d'oignons, de poireaux et de carottes, auxquels il a rajouté des carcasses. Un peu d'eau au fond de la plaque, ça aidera au départ pour ne pas que ça accroche. Voilà, on va en fournir pendant environ 1h30 à 2h à 50 degrés. Michel dispose d'un four à bois, mais chez vous, le four traditionnel fera très bien l'affaire, car la cuisson sera régulière. Il faut savoir s'en servir quand même, parce qu'on a des surprises au début de la formation, on a beaucoup de surprises, mais négatives. Mais après, quand on arrive à le maîtriser, c'est quand même meilleur. Pendant ces 2h, on va avoir tout le temps de s'occuper des artichauts violets, tout se mange, ou presque. Ils sont extrêmement tendres, il n'y a pas beaucoup à lever. Il suffit juste d'arracher les premières feuilles, là. Vous avez l'artichaut qui est prêt. Je vous coupe un peu, là. Et voilà. On épluche un peu la queue, enlevez un peu les fils, parce que sur les gros artichauts, les queues sont finandozes, mais là, ce n'est pas le cas. Une fois tournés, les artichauts vont d'abord cuire de 5 à 10 minutes dans une eau citronnée. Puis le chef les trempera dans une pâte à beignets, faites d'eau, de farine et de sel. Il ne restera plus qu'à les faire frire dans l'huile. Déjà, ça flotte. Déjà, ça veut dire que les artichauts sont cuits, mais il faut laisser colorer quand même. Le beignet, c'est quand même plus joli quand c'est un peu coloré. Pour accompagner son carré de porc, Michel va passer ses oignons nouveaux et ses fèves à la poêle quelques minutes. Dernière étape, dresser et bien sûr, déguster. La couenne croustillante comme ça. Ça, un petit rouge sur le fruit. La couenne croustillante et les petits légumes nouveaux de Michel Védrine n'attendent plus que vous. Pour réaliser cette recette, il vous faut pour 6 personnes un carré de porc de 1,5 kg, 3 artichauts violets, 300 g de fèves, 3 oignons nouveaux, 6 pommes de terre nouvelles, 1 citron. Et pour la pâte à beignets, 200 g de farine, de l'eau gazeuse, du sel, du poivre et compter 2 euros fours à 150 degrés. Du chocolat fondu, une plaque de marbre et le travail du chocolatier peut commencer. Alors, le marbre, c'est pas juste pour faire joli. Le marbre, en fait, a la particularité d'emmagasiner les frigories, le froid, la nuit, et de pouvoir les restituer le jour au chocolatier. Ça nous permet de refroidir tranquillement le chocolat sans le brusquer. Le geste du tempérage, c'est des gestes augustes. C'est joli, c'est élégant. J'aime beaucoup cette relation que l'on a avec la matière quand on table du chocolat. Qui dit Pâques, dit chocolat, rencontre aujourd'hui avec un artiste de cette heure noire, Frédéric Beau. Voilà. Directeur de la création dans l'une des plus vieilles chocolateries du pays, installée dans la Drôme, atteint l'Hermitage en bord de Rhône depuis 1922. À cette époque-là, dans les années 1900, 1920, les chocolateries se construisaient toujours au bord d'un fleuve, puisque l'eau était nécessaire pour refroidir les machines, à côté d'un axe routier si possible passant, puisque c'était la seule façon de livrer le chocolat, etc. Frédéric n'a pas grandi ici, mais dans l'Est de la France. Il a appris son métier auprès des plus grands, comme Pierre Hermé. Sa spécialité aujourd'hui, écrire des recettes simples, faciles et rapides à faire qu'il a rassemblées dans cet ouvrage. Je suis issu d'une famille nombreuse, 5 enfants, une maman qui ne travaillait pas, sauf qu'elle faisait tourner la maison aux 5 enfants et à Marie. Et en fait, ma mère pâtissait, elle préparait les gâteaux, les charlottes. Et donc, oui, il y a des vraies références un peu régressives. Ça fait du bien. Des idées gourmandes, réalisables en quelques minutes, comme ce dessert, une émulsion de chocolat, ni chaud, ni froid. Un dessert ultra rapide, probablement le plus rapide dessert que j'ai réalisé dans ma carrière. Ça, c'est typiquement un dessert que je fais à la maison, du genre, allô chéri, j'ai invité du monde ce soir. Eh bien, regardez, ça va aller très vite. J'ai ici du lait, ici une petite poudre de perlimpinpin, c'est de l'agar agar. On va donner un bouillon. En mélangeant plusieurs fois le lait chaud avec du chocolat noir, 60%, ce pourcentage indique la teneur en cacao. Très important, quand on parle des recettes avec du chocolat, il faut être très sensible au pourcentage de cacao, parce qu'en fait, plus un chocolat est riche en cacao, plus un chocolat durcit. Ce pourquoi on ne peut pas s'amuser à changer dans les recettes un chocolat pour un autre. On verse l'émulsion dans un siphon. On refroidit légèrement. La température est juste tiède. On secoue bien. Et là, je sors la mousse. Et en fait, le secret, c'est que l'agar agar gélifiant à une température élevée, eh bien, il va figer la mousse encore tiède. Je vous avais dit que c'était magique. Avant de pouvoir s'amuser en cuisine, il faut transformer les fèves de cacao en chocolat. Un savoir-faire ancestral arrivé en Europe après la découverte de l'Amérique. À la cité du chocolat de Thin-Lermitage, c'est toute l'histoire du chocolat qui vous est contée. La cabosse de cacao est un fruit qui pousse autour du cercle tropical. Dans tous les pays où il fait globalement chaud et humide, le cacao pousse. On dit bien un cacaoillé et non pas un cacao-tier. Le cacaoillé pousse toujours à l'abri d'un arbre qui est plus haut que lui, avec un système foliaire qui lui fait de l'ombre. Le cacaoillé a besoin de chaleur, d'humidité, mais surtout pas de soleil. Les fèves de cacao contenues dans la cabosse sont ensuite fermentées, torréfiées, chauffées et malaxées. Et on obtient du chocolat noir, blanc ou chocolat au lait. Voilà pour les trois couleurs principales. Mais ça, c'était avant que Frédéric en invente par hasard une quatrième, le chocolat doulcé. Doulcé, c'est ma tarte tatin. Ça m'est arrivé au Japon où, par erreur, j'ai oublié dans un endroit tout à fait improbable. Là est le secret. Un chocolat blanc pendant un peu plus de six jours. Et en fait, d'habitude, le chocolat blanc, ça brûle. Et là, pour le coup, il n'a pas brûlé. Et mon chocolat blanc est devenu, comme par hasard, remarquablement blond, avec une couleur, une odeur de confiture de lait. Doulcé, on peut le dire, a révolutionné le monde du chocolat. Quatre couleurs désormais pour profiter de Pâques comme il se doit. En gâteaux, en bonbons et bien sûr, en oeufs, comme le veut la tradition. Le chocolat, c'est gourmand, c'est technique, mais c'est tellement du bonheur à travailler et surtout à transformer pour tous les artisans. On dit souvent que c'est la fête des enfants, mais je pense que ça fait plaisir aussi à tous les grands. Et moi, j'adore Pâques. Les brossages-feux que nous fabriquons dans nos ateliers ne sont pas juste des outils en plastique ou autre. Il y a un vrai savoir-faire, un vrai amour du beau. On utilise des matières nobles. Ce sont des vrais outils de brossage, de démêlage, de lissage, dont on peut être fier en même temps d'avoir en main et d'utiliser. Stéphane peut être fier. Depuis 9 ans, il est à la tête d'une entreprise unique en son genre. Installée à Mouy, dans l'Oise, c'est la seule en France et l'une des dernières au monde à concevoir à la main. Et depuis bientôt 150 ans, des brosses d'exception. Plus que des accessoires du quotidien, elles se transforment même en objets précieux, voire en œuvres d'art, comme ce modèle art déco datant des années 20, imaginé pour une grande maison française de luxe. Pour l'anecdote, cette brosse représente l'Empire Stealth Building. Et cette brosse a été entièrement montée à la main et faite en 10 exemplaires quasiment uniques les uns les autres. Mais avant d'en arriver là, tout commence à quelques kilomètres de l'atelier dans la menuiserie. C'est ici que prennent forme les manches des brosses, après que les différentes essences de bois, chênes, êtres et oliviers aient séchées plusieurs mois à l'abri de la pluie et de l'humidité, des conditions caractérisant le climat du nord de la France. À l'Oise, c'est un peu humide quand même. On a une rivière qui est là derrière, donc on a un peu d'humidité au niveau du climat. L'olivier est plus loin séché, c'est un bois beaucoup plus humide. Après, les eaux tessants, ça veut encore aller. Ça sèche assez rapidement. Responsable du site, Guillaume Fasson, c'est Manches en bois depuis 12 ans. On aime bien notre métier, on aime ce qu'on fait. C'est vrai que c'est important, oui. Surtout en étant la dernière brosserie de France. Une fois le bois sculpté selon la forme souhaitée, retour à la manufacture où les manches sont polies. Avant de passer entre les mains expertes du plus irremplaçable des artisans de cette maison, Jean-Jacques. À 69 printemps, dont 55 passés dans l'atelier, Jean-Jacques est le seul à maîtriser la technique du perçage et du contre-perçage en utilisant cette incroyable machine d'un autre temps, datant de Napoléon III. C'est parce qu'on a ce travail manuel, artisanal, qu'on peut travailler sur des manches, par exemple, incurvées, comme celui-ci, qui a une forme très particulière, qui serait un petit peu plus compliquée de monter ou d'empoiler mécaniquement. Probablement, on pourrait faire le perçage sur une autre machine. Mais l'intérêt de faire perdurer ce savoir, c'est aussi d'utiliser l'outillage ancien et avec lequel les prédécesseurs de Jean-Jacques ont travaillé. Il y a une fierté à ça. En plein développement de l'hygiène à la fin du XIXe siècle, la brosserie fait la richesse de l'Oise, une région qui, grâce à l'essor du chemin de fer, se retrouve d'un coup aux portes de Paris. Au début du XXe, on compte 80 brossiers tout au long du terrain, une rivière propice à l'implantation d'usines hydrauliques et que les pluies régulières de la région ont toujours alimentées. Témoin de ce passé industriel, le moulin-brosserie de Saint-Félix, qu'une association a décidé en 2010 de transformer en musée. La brosserie s'est concentrée en usine, on va dire, dans les années 1880. Cette activité a été particulièrement prospère à la Belle Époque, avant la guerre 14. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un changement technologique majeur, les brosses en plastique. Ici, cette entreprise occupait 100 personnes dans l'usine, mais faisait travailler au moins 300 personnes à domicile. Aujourd'hui, seule la manufacture de mouilles continue de faire perdurer ses gestes ancestraux, à l'image de l'empoilage, l'étape finale dans la confection des brosses à cheveux, faite en poil de sangliers. Le poil de sanglier a la même composition moléculaire que le cheveu, c'est-à-dire la kératine. Et lorsque vous mettez de kératine sur kératine, ça neutralise l'électricité statique, ce qui permet donc un meilleur lissage, une meilleure brillance des cheveux, et surtout, par la dureté de la racine de sanglier, un meilleur démêlage. Et les garantes de cette étape primordiale, les voici, Véronique et Brigitte. Voilà, on tire le fil avec le crochet, on met son pion à peu près à moitié, on tire et on plie. Et hop, finit dix. C'est un savoir-faire que j'ai appris de ma maman. Quand je suis arrivée ici, M. Jean-Bois m'a proposé de faire ce travail. Pour moi, ça a été une grande joie, parce que moi, j'ai vu, étant petite, ma maman qui faisait ça à la maison. Donc, moi, j'étais au bout de la table et puis je regardais maman qui montait les brosses. Brigitte, Jean-Jacques ou Stéphane, tous ici ont à cœur de poursuivre cette aventure et de faire de leurs brosses à cheveux des accessoires uniques dont l'excellence dépasse de loin les frontières de l'Oise. Plongée aujourd'hui dans le quotidien de Franck, 46 ans, éleveur fromager en Ardèche. Ça te coiffe aujourd'hui, hein ? Tant magnifique vent du midi qui annonce la pluie en espérant que ce soit vrai et que ça fasse pousser l'herbe du printemps. On n'aime pas ce vent, hein ? Oh là là ! Ça nous tourne dans tous les sens, hein ? Ça va à décorner les chèvres, oui. Mais bon, elles n'ont pas de cornes, donc ça va. Les chèvres ont passé tout l'hiver à l'intérieur. Alors, ce matin, le vent ne les empêchera pas de profiter de leur première sortie de la saison. Les chèvres se dégourdissent, ça fait plaisir à tout le monde. Les chèvres, le chien et l'éleveur. On dit que le vent du sud fait tomber les frimures. Ça pousse les misbas qui sont prêtes. À partir du mois de février, la saison des misbas commence. Une période chargée de stress et d'émotions pour notre éleveur. Allô, ma biquette. Eh bien, voilà ! Eh bien, une jolie petite fille. Le deuxième arrive, je le vois. Ça sera un mâle, celui-là. Pousse encore un peu. Hop ! Alors, on va voir si mes pronostics sont bons. Et c'est un... Eh non, c'est encore une femelle. Impeccable. Une mise basse en difficulté, en plus. Parfait ! Merci, la biquette. Soulagement pour Franck. Car ses chèvres, ce sont toute sa vie. Elles lui permettent de la gagner, mais elles font aussi partie de son histoire. Allez, biquette, serrez-vous un peu, là. Il est la cinquième génération d'éleveur de sa famille. Un agriculteur engagé qui, comme ses aïeux, travaille en respectant la saisonnalité de ses animaux. Mon mode d'élevage, j'en suis convaincu. Actuellement, on est dans un système où on trouve de tout à tout moment. Il faut aussi que les gens leur rappelaient les bases de la nature. Et la nature est vraiment bien faite. En automne, la chèvre broute les feuilles mortes contenant une enzyme qui provoque ces chaleurs. En hiver, elle est donc gestante. Le petit peut pousser au chaud. Elle met en fin bas, au printemps, la saison où l'herbe est la plus abondante et lui permet de nourrir ses chevraux. Donc nous, on garde le même cycle, on ne désaisonne pas. Je n'ai pas de fromage au mois de janvier et février parce que je préfère qu'elle fasse du lait au moment où il y a l'herbe qui pousse et où il y a la pâture. Et on recommence la campagne des fromages à ce moment-là et à traire deux fois par jour. Sortie de traite comme ça, il ne peut pas être plus frais. Le lait de chèvre est plus digeste par rapport au lait de vache. Il y a moins de lactose dans le lait de chèvre que dans le lait de vache. Il y a aussi sa composition en bêta-carotène qui est moins importante. C'est pour ça que le fromage de chèvre est toujours plus blanc qu'un fromage de vache. Avec le lait d'enrée saisonnière, Franck pourra fabriquer jusqu'à l'automne une vingtaine de variétés de fromage. On a vu sur le Mont Blanc, cadre idyllique pour travailler quand même. Donc on ne va pas se plaindre. À Lauriane. Lauriane est l'employée de Franck depuis un an. Elle a trouvé l'hiver qui était un peu long. On n'avait pas beaucoup de fabrication à faire. Et du coup, le printemps revient. Et là, son sourire aussi. Donc en ce moment, puisque c'est le début de lactation, comme le lait est très riche, on a besoin de moins de lait pour faire chaque fromage. À l'inverse de l'été, on fait moins de fromage avec le même nombre de litrage. Pour que vis-à-vis du client, que le fromage ait toujours la même taille. On ne peut pas lui dire au printemps, t'as un gros fromage et en été, t'as un petit fromage, mais c'est toujours le même prix. Pour vendre ses fromages, Franck a fait le choix du circuit court. Il y a 20 ans, il a créé avec d'autres exploitants de la région un magasin de producteurs. Une manière de rester indépendant des réseaux de grande distribution. Bonjour. Bonjour. L'intérêt, c'est de réduire les frais qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et vous pouvez toujours trouver dans ces magasins-là un producteur qui a la vente. Donc ça permet d'échanger vraiment directement sur nos modes de production de chacun. C'est des produits, je pense, plus naturels, directement achetés aux producteurs, justement. Donc je préfère. Pour notre éleveur, ce magasin est capital. Il représente 60% de ses revenus. Il ne faut jamais poser les heures sur un papier parce que sinon on arrête tout de suite. Il ne faut pas le ramener à l'heure, on va le ramener au mois. Sur le mois, je vis de mon métier. Les journées sont longues, mais Franck s'accorde toujours un moment en famille pour le déjeuner. Au menu, une spécialité locale à base de chèvres frais. Sel, poivre, huile, vinaigre, ail. Ce qu'on appelle chez nous Thomas Salade. Et ça, chez nous, c'était mangé très régulièrement. Sur un pain de seigle. Hum, ça a l'air bon, il est donc. Bon appétit à tous. Il y a tout le monde. On est au grand complet. Les chèvres, avec les parents. Mon père, il est toujours avec moi. On a toujours travaillé ensemble. On a l'impression que je suis toujours petit. Je ne peux pas rester, ça n'a rien à faire. La preuve, vous voyez, je continue. Bien qu'à la retraite depuis 15 ans, Joseph, le père de Franck, vient tous les jours donner un coup de main. Alors mes biquettes, c'est très affectueux. Elles sont très dociles et elles sont toujours intraités à cajolées. À son époque, Joseph n'élevait pas seulement des chèvres. C'est son fils qui a spécialisé la ferme dans cette activité. On vivait de ses propres produits. On achetait très peu de choses. On produisait aussi bien la viande, le lait, le fromage, les oeufs. Et on ne pensait pas que le fils, à cet âge-là, qui était jeune, soit été intéressé. Et il a pris le relais en 1996. Quand on a créé quelque chose qui a une continuité, c'est la plus grande chance, c'est la plus grande bonne heure d'avoir ça. La transmission, un bonheur que Franck aimerait vivre à son tour. Si tu arrives à le faire boire, t'es meilleure que moi. Des chevraux qui ne veulent pas têter aujourd'hui. Mais a priori, sa fille Agathe, 12 ans, ne semble pas prête au même sacrifice que son père. C'est des petits moments sympas, ça. J'aime bien les chevres, je trouve ça mignon. En fait, je viens souvent, mais je ne sais pas ce qui m'attire le plus. Je le vois, c'est fatiguant. J'ai cédé chaud, il y a beaucoup de travail à faire. Les moments en famille, ils sont quand même un peu plus restreints qu'avec d'autres métiers. Un métier comme ça, il faut l'aimer. Je ne vais pas l'imposer à lui dire « J'ai fait ça, mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça. » Je ne veux pas absolument chercher la sixième génération. Il y aura ou il n'y aura pas. Et puis voilà, on verra demain ce qu'il en a. Nous sommes presque en Guyane. Ses eaux à 28 degrés et ses drôles d'habitants. Voici une tortue un peu particulière. Elle ne possède pas de carapace dure comme ses congénères. Mais trop concentrée sur son repas, cette femelle n'a rien vu venir. Juste au-dessus d'elle, un caïman attend sans faire de bruit. Et soudain, la rencontre a lieu. Et finalement, le caïman renonce. La tortue ne fera pas partie de son menu. Ce sont les tortues qu'on appelle tortues à carapace molle. La carapace n'est pas rigide comme les tortues qu'on connaît. La carapace est venue caoutchouteuse, un peu comme nos oreilles. Et ça lui permet comme ça de pouvoir s'enterrer facilement dans le sable et d'échapper à des prédateurs en ayant des mouvements aléatoires et passer entre les crocs des animaux. A l'aquarium de Limoges, on voyage en quelques mètres dans tous les coins de la planète. Ici, plus de 350 espèces sont exposées. Des requins aux méduses en passant par l'hippocampe ou encore le baliste et ses deux voisins de palier, les murennes. Voici David. C'est le directeur. Il connaît tout sur ces animaux. Avec lui, nous allons tester vos connaissances sur le monde aquatique. Par exemple, première question. Tout le monde sait que le corps humain a une température de 37 degrés, été comme hiver. Mais qu'en est-il de la température des poissons ? La température de l'eau pour un poisson, c'est primordial parce que ce sont ce qu'on appelle les animaux à température variable. Et en réalité, la température du corps du poisson, c'est la température de l'eau dans laquelle il baigne. Le poisson n'a donc pas froid. Il n'a pas une température fixe. Celle-ci évolue en fonction de la saison et de la météo. Allez, on continue. Écoutez bien ce bruit. Selon vous, qui en est à l'origine ? Le piranhas ? L'anguille électrique ? Ou le requin-marteau ? Alors là, ce que j'écoute, c'est le bruit que l'anguille électrique fait avec ses décharges électriques. Et c'est rigolo parce que les visiteurs, justement, peuvent décrocher ce qu'on vient à n'importe quel moment et écouter l'anguille. Donc il y a une communication, on va dire, qui va se passer avec l'animal. Et oui, ce bruit, c'est bien celui de l'anguille électrique. Deux électrodes plongées dans son bassin traduisent en ondes sonores les décharges de l'animal. En gros, l'anguille électrique, pour que ce soit simple, on n'a qu'à imaginer que c'est une pile. Il y a un côté positif, un côté négatif. Et quand elle va vouloir étourdir un animal, une proie, elle va tout simplement se tordre autour d'elle et faire relier le plus et le moins et ça va faire une décharge électrique. Donc c'est vraiment un animal qui peut étourdir style un alligator, par exemple. Donc c'est quand même des décharges qui vont entre 6 et 700 volts maximum. 700 volts, c'est 3 fois la puissance d'une prise électrique. Assez d'énergie pour allumer une dizaine d'ampoules. Originaire d'Amazonie, l'anguille électrique aime les eaux chaudes. Pourtant, elle fuit le soleil et vit surtout la nuit. Donc elle va manger d'une queue de sardine que je vais lui donner grâce à la pince. J'ai entendu une passe en plastique. Pour ne pas recevoir une décharge électrique, ce serait une passe en métal, ça pourrait être dangereux. Cette anguille est arrivée ici après avoir été saisie dans un autre établissement qui n'avait pas les autorisations nécessaires. David est à la tête d'un aquarium pas tout à fait comme les autres. Un aquarium refuge, le seul en France. Ici, nous accueillons des poissons et des tortues qui viennent de la France entière, qui sont abandonnés par des particuliers qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus s'en occuper. Et nous, on les récupère ici pour éviter que ces animaux soient en souffrance. À Limoges, on accueille en moyenne une tortue et cinq poissons abandonnés par semaine. Voici les derniers arrivés, trois poissons chirurgiens, originaires de mer Rouge, habitués au climat tropical. Ce matin, c'est le grand plongeon. David observe avec attention ses premières minutes de colocation. Ça va bien se passer. Pratiquement tous les poissons les ignorent, à part un qui vient à montrer que c'est un petit peu chez lui aussi. Mais c'est pas un poisson agressif, donc il leur fera pas de mal. Il devrait vivre là très longtemps et en bonne santé, j'espère. Allez, nous passons de bassin en bassin. Certains occupants nous paraissent familiers, d'autres nous interpellent. Et pourtant, leur attitude semble presque humaine. Mais si, voyons, vous vous êtes déjà sentis dans cet état, quand tout vous semble léger, aucun souci à l'horizon. Malheureusement, ça ne dure jamais très longtemps. Alors là, on est dans les bizarreries, donc là, c'est ce qu'on appelle une xénope. C'est une sorte de crapaud et c'est un animal qu'on va trouver en Afrique. C'est vrai qu'ils ont une forme un petit peu sumo, parce que ces animaux qui sont très, très voraces, ils sont un peu au régime en ce moment. En hiver, tout le monde se lâche, alors au printemps, à la diète. À quelques mètres de là, les requins, eux, n'ont pas besoin de régime. À y regarder de plus près, ils sont faits pour manger. Savez-vous combien de dents possède le roi des océans ? Une dizaine, une centaine ou encore plus ? Ça, c'est une mâchoire de rocamaco. Vous voyez, devant ici, il y a une dent qui est vraiment en avant d'un mâchoire, qui va finir par se casser et tomber. Mais derrière, il y a sa remplaçante qui est ici. Et encore, et encore, et encore. Donc c'est vraiment un tapis roulant de dents qui va tourner pour permettre aux dents d'autres choses de régénérer. Et surtout, s'il se casse une dent lors d'une attaque, c'est pas grave, une autre arrivera derrière. Résultat des dents toutes neuves toute sa vie. Mauvais client pour les dentistes. À Limoges, pas de requins macos, mais des requins pointe noire. Vous ne les verrez jamais à l'arrêt. Ils nagent pour respirer. En coulisses, David et ses équipes sont eux aussi toujours en mouvement. Personne ne compte ses heures, même le dimanche et les jours fériés. Mais grâce à leurs investissements, les animaux abandonnés peuvent dorénavant être sauvés. C'est un choix. Travailler dans un aquarium, on ne gagne pas sa vie de façon très importante. En fin de carrière, si vous êtes à 1500, 2000 euros net par mois, c'est pas mal. Mais après, c'est une passion parce que quand on a les animaux qu'on a sauvés, qu'ils étaient malades, c'est vraiment un moment réveillable pour nous. Donc moi, je changerais de métier pour rien de moi, c'est certain. Il fait la fierté de ses habitants. Situé en Charente-Maritime, le pont Transborder, la star des demoiselles de Rochefort, est le dernier pont de ce type en France. Je connais ce pont depuis l'âge de trois ans à peu près. On vendait les jonquilles à l'époque aux gens qui attendaient le pont Transborder. C'était 50 centimes le bouquet. Aussi, il y avait le marchand de journaux qui lui passait le long des voitures et vendait ses journaux. Il vendait des glaces aussi. Sur nos paysages de marais qui sont quand même assez plats, c'est le seul élément vertical ici. C'est aussi notre point de repère. Et puis, la ville de Rochefort a été immortalisée par le film de Jacques de Mille et de Moselle de Rochefort. Et c'est la vedette qui ouvre et qui ferme le film. Alors rien que pour ça quand même, on est très fiers de lui. Cette vieille dame de fer édifiée en 1900 par Arnaud Dain, un des élèves de Gustave Eiffel, restera jusqu'en 1967 le seul moyen de rejoindre une rive à l'autre. Empruntée jusqu'en 2015 par les cyclistes et les vacanciers, l'ouvrage, particulièrement en proie au vent, montrait plusieurs signes de fatigue. Depuis trois ans, des hommes bravent les conditions météo pour rendre à ce bijou du patrimoine français sa splendeur d'antan. Là, on est à 67 mètres de haut, en fait. C'est mon bureau. Ça va comme bureau, c'est un peu haut, mais c'est sympa. Sébastien travaille depuis trois ans sur la rénovation du pont à transborder. Ce système ingénieux permet de franchir le fleuve de la Charente sans gêner la circulation maritime, notamment celle des gros voiliers de l'arsenal de Rochefort. La traversée se réalise via une petite nacelle, suspendue et soutenue par une structure métallique que l'on appelle le tablier. « Donc en un siècle, en fait, c'est un ouvrage qui a soumis beaucoup d'intempéries, dont la tempête Xintia. Suite à cette tempête, il y a eu une rupture de câble. Donc nous, notre objectif, c'est de remettre l'ouvrage en circulation, en fonctionnement. » « Juju pour Bastien, Juju. » Ce matin, avec son équipe, Sébastien va démonter cette plateforme en bois. « C'est parti les gars, les quatre croyants en même temps. Les quatre croyants en même temps, ça descend. » Utilisée à titre provisoire, cette passerelle leur a permis de travailler en toute sécurité sur la structure métallique. « Magnifique ! » « C'est le fin, à toi, réception. » Rouen, Nantes, Marseille, Brest, Bordeaux, tous les ponts transbordeurs français ont été détruits lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou simplement démontés. Dernier escapé, le pont de Rochefort figure aujourd'hui parmi les huit derniers ponts transbordeurs au monde. Un modèle unique et des conditions de travail tout aussi délicates. « À la météo, quand on fait des opérations de levage comme ça, c'est super important. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'intempéries, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de froid. On est bien là. Là, on est bien pour travailler. » Chaque matin, Sébastien reçoit un bulletin météo et si les vents soufflent au-delà de 50 km heure, il arrête toutes les manœuvres de levage. « Vas-y, vas-y, vas-y ! » « Stop, 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 stop ! » Si l'opération paraît délicate, ce n'est rien comparé au chantier pharaonique réalisé par ces hommes sur les trois dernières années. « On a eu la pluie, on a eu le gel. La pluie, ça devient glissant, le gel encore pire. Il faut s'y faire, c'est le travail qui est comme ça, on fait avec. Les grandes étapes, c'est le démontage du tablier, la remise en place des nouveaux câbles, enlever les anciens câbles avec la problématique de l'amiante, le remontage du tablier, qui est neuf maintenant, qu'on a remis en place, respecter les clauses historiques de manière à mettre un ouvrage comme à l'origine. » Et le pont a notamment été repeint dans sa couleur originelle, le noir. Après le tablier, Sébastien et son équipe réinstalleront la fameuse nacelle. En attendant son retour, la vie continue 50 mètres plus bas, grâce à Bertrand. « Madame, je vais prendre votre ticket d'embarquement également. » « Merci. » Bertrand est le pilote d'une navette qui a été mise en place pendant les travaux du pont. Car ce dernier était emprunté par 150 000 passagers chaque année. « J'ai vu un très mauvais état. Maintenant, quand on le voit tout beau, tout propre, comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Et puis ça fera toujours un attrait en plus à la ville. C'est plaisant. » Parmi les passagers, nous retrouvons Henri, qui a toujours connu le pont et l'a beaucoup emprunté. Des traversées qui lui rappellent des souvenirs. « Quand il y avait beaucoup de vent, la lincelle ne pouvait pas décoller d'une rive pour aller vers l'autre. Donc on prenait ce qu'on appelle un bac. Il y avait un bac qui était là en substitution. Et quand il y avait trop de courant, nous étions obligés de faire le tour par la ville de Tenay-Charentes, par le pont de Tenay-Charentes, qui se situe à peu près à une quinzaine de kilomètres d'ici. » Heureusement pour ses habitants, ce temps est révolu. La fin des travaux de ce chantier titanesque, mené par le ministère de la Culture, est prévue pour la fin de l'année. Le début d'une nouvelle ère pour ce bijou inscrit aux monuments historiques et la fin d'une belle aventure pour ces ouvriers du ciel. « À titre personnel, ça fait 25 ans que je travaille sur ce type d'ouvrage. Je pense que ça va être le plus bel ouvrage que j'ai pu réaliser. Parce qu'il est beau, il est grand. La fierté, c'est de laisser quelque chose, laisser un petit truc dans l'histoire. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a passionnée. C'est plus comme un coup de cœur, ce métier. Je n'ai pas les mêmes sentiments de façon à une peinture du tout. Je pense que c'est la matière, le côté chaleureux de la tapisserie me correspond plus. Peut-être le côté monumental, quoi elle servait aussi. Les murs, forcément, dans les châteaux, sont très très humides. Ce départ, ce n'est pas décoratif, c'était quand même pour isoler les murs, tout simplement. Nous sommes à Amboise, au Clos Lucé, dernière demeure du célèbre Léonard de Vinci. Nous y avons croisé Carole, restauratrice de tapisseries anciennes. Forte exposition à la lumière, à l'humidité, les aléas climatiques donnent du fil à retordre au tissu. Elle était très très dégradée, elle était complètement déformée et très très empoussiérée. Il y avait des toiles d'araignée, des pots de poussière toutes blanchâtres, on avait un peu de plâtre aussi. Mais pas de quoi effrayer Carole, qui a notamment travaillé pour le Louvre, l'Assemblée nationale, et rayonne aujourd'hui sur toute la vallée de la Loire. Ici, elle a redonné vie à cette œuvre du 15e siècle, retraçant la chanson de Roland. En fait, les thèmes de guerre sont riches. On a beaucoup de détails sur les armures, sur les chapeaux. Il y a plein plein de choses dans les guerres de bataille, puis finalement c'est très sanglant. Tout est entremêlé, il y en a partout, il faut regarder, il faut la lire plusieurs fois. C'est comme un petit livre ouvert, donc c'est vrai que j'aime bien les batailles. Ces tapisseries, Carole les a restaurées dans son atelier à Blois. Après des années passées à Paris, elle a pris la relève de cette manufacture centenaire en 2015. La vallée de la Loire regorge de châteaux, et pour Carole, le travail ne manque pas. Les tapisseries sont des fois exposées face à des fenêtres, et on se retrouve avec des décolorations quand même assez importantes. Ça c'est la partie en droit, donc en fait il n'y a plus beaucoup de vert, c'est plutôt que des bleus et des beiges, alors qu'en fait il y avait encore beaucoup de... Ça c'est sur la partie en vert, et là on voit vraiment toutes les couleurs. Comme à l'époque, Carole double les tapisseries pour les protéger des variations de température et de l'humidité qui engendrent des moisissures sur les tissus. Dans son atelier, à Rô sur les produits chimiques, elle utilise des fils de laine de soie ou de coton, et rien d'autre. Des méthodes inchangées depuis des siècles. C'est quand même dingue, quoi, je trouve, avec tout ce qui existe aujourd'hui, enfin voilà, le monde, on a l'impression d'être tellement en décalage avec le reste du monde, c'est impressionnant, quoi. Alors surtout moi, la maison, mon mari est informaticien, donc on ne vous dit qu'il y a dans le décalage. De fil en aiguille, sa passion est née à 14 ans, quand elle est entrée pour la première fois dans un magasin de tapisserie, lors d'un voyage en famille. « Je suis sortie de là, j'ai dit à ma mère, bon, je vais faire de la restauration de tapisserie. Ouais, ok, pourquoi pas ? Ma mère faisait beaucoup de couture. Mais moi, pas du tout, je la regardais faire, mais tout ce que j'ai essayé, non, je me disais jamais rien, quoi. Elle s'est dit, d'accord, mais tu passes ton bac d'abord. J'ai passé mon bac art plastique, tant qu'à faire, je me suis dit, comme ça, je me prépare pour le concours, et je n'ai pas regretté. » Pour certaines prestations, Carole se rend directement dans les châteaux. Comme ici, à Chaumont-sur-Loire. Sa mission aujourd'hui est pour le peu atypique, dépoussiérer un lit. « C'est agréable d'être ici au château. Ça nous sort aussi de nos ateliers. Il y a les visiteurs qui passent, c'est rigolo, les gens sont souvent intéressés, posent plein de questions. » Pour cette opération plutôt inhabituelle, Carole doit s'armer de pinceaux de soie et d'un aspirateur tout spécialement conçu pour désincruster les poussières les plus tenaces de ce lit, installé dans la chambre de Rougierie, l'astrologue de Catherine de Médicis. « En général, c'est tout simplement les passages des gens, la poussière qui vient de l'extérieur. Voilà, c'est un château qui vit. Donc on ne peut pas non plus le mettre sous cloche et puis dire qu'il sera complètement protégé. » Si dans quelques heures, ce lit sera comme flambant neuf, Carole peut passer des centaines d'heures sur certaines pièces. Moins d'une dizaine de tapisseries sortent restaurées de son atelier chaque année. « J'espère qu'elle va donner envie à des jeunes gens d'aller vers ces métiers. Il faut absolument préserver ce que le passé nous alléguait. » « Moi, c'est surtout que je pense toujours aux gens qui ont tissé. C'est ce qui m'étonne le plus. J'imagine le temps qu'ils ont dû passer. » « Nous, on est juste là, en fait, pour les préserver et les sauvegarder dans le temps. » « Magnifique ! » « Et il sent bon. » « Il faut toujours sentir avant de goûter. » « Il a une belle croûte, pas trop épaisse. » « Il tient très bien. Il tient très bien. » « Il est léger, ce que doit être un soufflé. » Il y a de la sensualité à déguster un soufflé. Ce plat évoque une transition parfaite entre l'hiver et le printemps. Chaleureux et réconfortant, il est aussi aérien et léger. Même sa fabrication relève d'un mini phénomène météorologique où la condensation de l'eau, la variation des températures associées à des nuages de blanc en neige en font un des best-sellers de la gastronomie à travers le monde. Mais n'allez pas dire au chef parisien Gérard Hidoux que tout ça, c'est du vent, ça l'énerve. « Je vous en prie, monsieur. C'est pas du vent, c'est du travail. C'est de la consistance. » C'est si consistant que c'est sur les soufflés qu'il a bâti sa solide réputation, attirant tout le gratin dans son restaurant. « Je me suis installé dans le quartier, ça fait 27 ans. Et là, j'ai reçu peut-être presque 30, une trentaine de chefs d'État parce que le soufflé, c'est un produit international. Dans le monde entier, il t'a deux mots, le soufflé et le taxi. À ça, le soufflé, ils comprennent. » En anglais comme en français, c'est le même mot, sauf qu'en français, le soufflé contient en lui-même une notion d'échec. On dit bien « c'est retomber comme un soufflé. » Une crainte qui refroidit souvent les apprentis cuisiniers de se lancer dans sa confection. Mais avant de retomber, il a bien fallu qu'il monte. Alors, comment ça marche ? « On met le soufflé dans le four et vous le voyez monter, monter, monter. Parce que les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs se transforment en eau, tombent au fond du moule, le moule c'est chaud et hop, ça fait de la vapeur. Voilà, le soufflé monte en même temps qu'il cuit. » Le soufflé, c'est toute une histoire que connaît très bien Marie-Hélène. Cet auteur d'un dictionnaire gourmand situe l'apparition du premier soufflé au XVIIIe siècle. Précisément au même moment où a été lancée la toute première montgolfière. Ce principe d'air chaud plus léger que l'air froid a inspiré un grand chef de l'époque, Antoine Beauvillier, cuisinier à la cour de Louis XVI et surtout inventeur du tout premier restaurant. « Ce qui est certain, c'est qu'il le servait dans le restaurant qu'il a ouvert sous les galeries du Palais-Royal. » Et ensuite, il a rédigé cette recette dans un ouvrage où il nous a laissé des recettes de soufflé à base de gibier, aussi une recette de soufflé à base de fécule de pomme de terre. La cuisson, c'est essentiel, il faut que le soufflé monte. Pendant très longtemps, on avait des fours en briques. Et le four en briques, d'abord, n'est pas complètement clos, il ne permet pas d'avoir une chaleur égale dans tout le four. Donc c'était beaucoup plus difficile. En fait, ce qui va permettre vraiment au soufflé de triompher au XIXe siècle, c'est d'abord l'apparition du four en fonte et puis surtout, à partir du milieu du XIXe siècle, le four à gaz, puis ensuite on aura plus tard le four à électricité. Avant de pouvoir raconter « il était une fois un soufflé », il faut d'abord dire « il était une fois une béchamel ». Une histoire que Gérard connaît par cœur. « Alors, on commence par fondre le beurre. » « La base du soufflé, c'est une béchamel. » « C'est la béchamel sucrée et salée. » « Alors, une fois que le beurre est bien fondu, on met la farine. » « Alors, je mets 100 grammes de beurre, 100 grammes de farine. » « On rajoute du lait chaud. » « Regardez, ça s'épaissit. Regardez, c'est beau, ça. » « Alors là, il faut y aller, là. » « Il faut le faire cuire. » « Voilà, là, on le laisse un petit peu refroidir. » « Il faut pas que ça soit chaud, il faut pas que ça soit froid. » « Parce que froid, ça va être épais. » « On pourra pas mélanger avec les blancs d'œufs. » « Chaud, trop chaud, ça va pas. » « Ça cuit, les blancs d'œufs. » « Tiens, voilà. » Dans une version sucrée, le chef ajoute 50 grammes de sucre et 2 jaunes d'œufs. « On met le grand barnier, un petit jet. » Dans une version salée, on peut tenter le saumon, saisie à la poêle, qui est ajouté à la béchamel avec du basilic, des fines herbes, du sel et du poivre, le tout passé au mixeur. « On a beaucoup de sortes de soufflés. » « On suit les saisons. » « L'été, ils vont manger beaucoup plus un soufflé aux fruits rouges qu'un escargot. » Mais quel que soit votre appareil, il faudra y ajouter des blancs d'œufs. « Les blancs d'œufs, c'est à la dernière minute. » « Il faut tourner délicatement, mais en même temps pas trop lentement. » « Ensuite, on met au four. » Il reste une ultime question. Pourquoi le soufflé peut retomber ? « Soit les blancs sont pas assez fermes, soit la béchamel trop cuite ou trop froide ou pas assez chaude. » « Enfin, vous ne le saviez peut-être pas, mais Alfred Hitchcock, grand amateur de soufflés, a refusé qu'on lui en cuisine chez lui tant qu'il n'avait pas un four vitré. » « Ne supportez pas de ne pas savoir si le soufflé serait réussi. » « Le suspense était trop grand. » « Un comble pour se mettre de l'angoisse. » « On fait comme recette des pâtes à la carbonara, un petit peu revisitées parce qu'on va y ajouter des légumes pour en faire manger aux enfants. » C'est au cœur de Bordeaux que nous retrouvons Anne, véritable passionnée de gastronomie. Cette maman de deux enfants a décidé de créer il y a 11 ans un blog entièrement dédié à la cuisine. Reconnue sur la toile, son site a été primé « Meilleur blog culinaire » par un célèbre magazine féminin. C'était en 2008. « Et aujourd'hui, c'est avec nous qu'elle partage son amour des bons petits plats avec des pâtes carbonara aux légumes printaniers. » « Et elle commence par écosser les petits pois. » « Les petits pois, ça rappelle à beaucoup d'entre nous des souvenirs d'enfance. » « Moi, la première, je me revois écosser les petits pois avec ma grand-mère, avec le tablier sur les genoux pour mettre les cosses d'un côté, les graines de l'autre. » « Donc les petits pois, pour les choisir, il faut que les gousses soient bien charnues. » Anne les plonge simplement 12 minutes dans de l'eau bouillante salée et s'occupe d'un autre légume printanier, l'asperge verte. Notre cuisinière est allée en chercher chez son primeur préféré, c'est Mario. « Je vais vous prendre des asperges, s'il vous plaît. Elle vient de vous. » « Ah, j'ai de la verte, là, du pays, qui est magnifique. » « Ah, ben, super. Ça se voit. » « Ah ouais. » « C'est très bon. » « Génial. » « Moi, mais je vais vous en prendre pour quatre, il va m'en falloir huit. » « Allez, c'est parti. » « Dans les Landes, il y a beaucoup de sable, donc on trouve beaucoup d'asperges, parce que ça a besoin de terre sablonneuse. » De terre sablonneuse et surtout d'un climat doux. Et dans les Landes, au printemps, le thermomètre affiche toujours 2 degrés de plus que la moyenne nationale. Récoltée d'avril à juin, l'asperge est riche en minéraux et en vitamines. « Allez, on continue la recette ? » « Pas besoin d'éplucher les asperges vertes. Anne coupe simplement le goût et les cuit juste 3 minutes à la vapeur pour conserver toutes les vitamines. » « Elle cuit également quelques pois gourmands dans de l'eau salée pendant 5 minutes. » « Qui dit carbonara dit forcément cochon. » « Elle me coupe des dés de l'art fumé et les fait revenir pendant 10 minutes. » « Bordeaux est une région de producteurs. On a la chance d'avoir à la fois des primeurs, pas très loin, et puis aussi on a des produits de la mer avec les poissons et plein de très bonnes choses à manger. » « La cuisine est devenue une passion. Je ne cuisinais pas du tout, mais je me suis intéressée au contenu des assiettes parce que mes enfants ont des allergies alimentaires. » « Il a fallu que je me mette à cuisiner et depuis, je n'ai pas arrêté. » Cuisiner des produits de sa région et de saison, c'est une évidence pour Anne. Elle a d'ailleurs choisi sur le marché un autre légume primeur typique de la région. « Alors ça, c'est de l'aillé. En fait, ce sont des pousses d'ail nouveaux. Donc ça, le goût de l'ail, sans avoir sa force, c'est beaucoup plus doux. » « On coupe un petit peu ici et ici et on mange tout le reste, un petit peu de verre, comme on fera avec un poireau. » « C'est vraiment le produit de printemps parce qu'après, la gousse va se former, la tête d'ail va se former. » « C'est vraiment quelque chose qu'on n'a qu'à cette période de l'année. » « Allez, Anne, continue la recette. » « Et hop, l'aillé. » Anne coupe son aillé finement et le rajoute au lard. « Je le mets au dernier moment, c'est juste pour le tiédir un petit peu. » « Il ne faut surtout pas qu'il colore parce qu'il viendra un petit peu amer. » Pendant ce temps, elle fait cuire ses tagliatelle dans de l'eau salée pendant 12 minutes. Elle mélange tous ses légumes avec le lard croustillant, les réserve et prépare l'authentique sauce carbonara. « Pas de crème, mais du fromage. » « Un délicieux parmesan choisi par Richard, son fromager. » « On est sur du 26 mois. » « Ouais, génial. » « Parmesan de montagne, c'est très parfumé. » « À partir d'avril jusqu'à octobre, on a un parmesan qui va être beaucoup plus riche. » « Les animaux sont dehors, vont manger l'herbe fraîche ensoleillée qu'on n'a pas l'hiver parce qu'elles sont à l'intérieur à manger du foin. » « Donc forcément, le goût va être sublimé par rapport à un parmesan qui sera fait avec des laits de janvier, février, décembre. » « Hop, et voilà. » « Merci Richard, au revoir. » « Merci Anna, au revoir. » « C'est-à-dire que c'est des pâtes un peu rugueuses, c'est marqué sur les emballages, qui accrochent mieux la sauce. » « Donc c'est plus gourmand. » Enfin, les légumes rejoignent le lard et le tour est joué. » « C'est une recette printanière de saison, vite faite, avec des légumes, tout qui va bien. » Une recette printanière que vous pouvez préparer à la maison pour 4 personnes. Il vous faut 300 grammes de pâtes, 8 asperges vertes, 100 grammes de pois gourmand, 50 grammes de petits pois écossais, 60 grammes de parmesan râpé, 4 tranches de lard fumé, 3 oeufs entiers, 2 jaunes d'oeufs, un citron bio, 2 laillets ou une gousse d'ail. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous avons été très heureux de passer ce moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Météo à la carte. Très bonne journée à tous.